Aujourd'hui je vous propose deux maquillages qui sont sur la même inspiration mais vous en aurez un qui sera un petit peu plus doux, léger, facile à réaliser donc qui est celui-ci et juste après je vous en propose un autre donc basé sur la même inspiration mais qui sera un petit peu plus difficile à faire, plus intense et un peu plus sophistiqué J'espère que ce type de vidéo vous plaira et on va commencer tout de suite Pour ce premier look j'ai commencé par faire mon teint normalement enfin vous utilisez vraiment les produits que vous voulez mes sourcils aussi, vous les faites comme vous voulez Désolé il y a plein de l'homme qui dort Alors j'ai mis du fard à paupières beige mat sur mon arcade sourcilière comme d'habitude et j'ai poudré avec la poudre que j'ai utilisée pour mon teint légèrement toute ma paupière pour pas que ce soit trop gras Je vais prendre la palette Neutral de chez Beauty Bay Donc c'est une palette qui contient que des teintes nude On a du mat, on a du irisé, brillant, pailleté et moi je vais partir sur une teinte assez basique, c'est celle-ci C'est la teinte Sleep Vous allez voir ce premier maquillage il est vraiment simple à faire et surtout rapide Je prends un pinceau assez souple comme ceci et assez large, pas trop petit Après moi j'ai une grande paupière donc adaptez la taille du pinceau à votre paupière En gros ça doit faire à peu près la largeur de la teinte Donc je me mets dans mon pli paupière ici et je vais ombrer C'est vraiment pour structurer un petit peu l'œil C'est pour ça que j'utilise une teinte vraiment assez neutre et assez froide Vous pouvez aussi utiliser votre bronzer si vous n'avez pas de teinte dans ce style-là Ou si vous avez ma palette aussi vous pouvez utiliser la teinte froide Je me suis fait violence pour pas utiliser ma palette Parce que je l'utilise assez souvent ces derniers temps Et je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui a pu l'avoir Mais si je m'écoutais je l'utiliserais pour quasiment tous les maquillages Donc vraiment je me mets dans le creux Et vous voyez la largeur du pinceau en fait Va me dessiner exactement la bonne largeur pour cette teinte-là Et je garde cette même teinte avec le même pinceau Vous pouvez prendre un pinceau plus petit si vous êtes plus à l'aise Et je vais ombrer la partie, le ras de cil inférieur Je vais m'arrêter à peu près à la moitié de l'œil Et ensuite je relie l'ombrage que j'ai fait au niveau du ras de cil Et l'ombrage du pli paupière pour pas qu'il y ait un trou entre les deux Même si c'est une couleur assez légère Faut quand même les relier pour que ça soit assez joli Puis j'étire légèrement en direction des temps Pour ma paupière mobile maintenant je vais prendre ce petit topper de chez MAC C'est la collection Noël Il est magnifique, c'est la teinte Clink Clink C'est le Sparkler Eyeshadow Je suis pas sûre que vous verrez, non vous verrez pas bien à l'écran Mais c'est une sorte de, vraiment de topper Avec des micro paillettes de toutes les couleurs C'est trop joli vraiment Il existe aussi en doré Vous verrez peut-être mieux là sur mon doigt C'est trop beau, j'adore Je vais prendre un pinceau dans ce style plat Mais avec les poils assez espacés pour qu'il soit pas trop dense Donc plutôt souple, là c'est un vive C'est le 223, le Eyeshadow Packer C'est parfait, c'est exactement ce que je vais faire Donc je prélève un petit peu dans mon pot Et ensuite je viens tapoter en commençant par le centre Et en m'éloignant Donc je mets principalement sur la paupière mobile Mais je déborde un tout petit peu sur mon pli paupière C'est trop joli J'espère que vous voyez bien à la caméra Parce que c'est magnifique Franchement j'adore Vraiment pour les fêtes c'est discret C'est trop joli Pas que pour les fêtes d'ailleurs, bien sûr les paillettes c'est toute l'année Mais si jamais vous n'osez pas les paillettes en temps normal Vraiment ce genre de produit Ça peut se superposer à n'importe quel fer à paupière aussi Pour le rendre un peu pailleté C'est vraiment hyper versatile Vous pouvez l'utiliser aussi en highlighter Un petit peu sur les lèvres aussi Vraiment c'est trop bien pour mettre un pas dans les paillettes Ou pour tout simplement avoir un truc brillant Mais qui reste discret J'essaye de vous montrer un peu plus près ce que ça donne au niveau des reflets J'espère que ça se verra bien Parce que comme je vous dis il y a vraiment de multiples reflets Il y a vraiment des petites paillettes de toutes les couleurs C'est comme les fameuses paillettes glissonne de chez Anastasia Mais vraiment en beaucoup plus fin Ensuite je vais mettre du crayon noir dans ma muqueuse supérieure Je ne mets plus de crayon maintenant dans ma muqueuse inférieure Quand je mets du noir en haut Je ne mets plus de beige en bas Parce que j'estime que ça va, je n'ai pas l'oeil trop rouge Après si j'ai l'oeil très très rouge, j'en mets Mais sinon ça transfère, c'est chiant Ensuite je vais faire un trait de liner Juste au niveau du ras des cils Je ne vais pas faire de queue J'ai utilisé le Epic Ink Liner de chez NYX Ça c'était une collection de Noël peut-être il y a deux ans Mais c'est exactement le même produit Et la même pointe que n'importe quel liner D'ailleurs il y a tout le temps des éditions pour Noël Le packaging seulement change Pour faire mon liner Je vais poser déjà ma main sur mon visage Et ensuite je commence par le milieu Et je vais étirer Je me mets vraiment au ras des cils Je me pose un sur mes cils Pour que ça me fasse un appui Poser votre coude sur votre table aussi Ce sera plus simple Et ensuite petit à petit Je vais revenir vers l'intérieur En me rapprochant au maximum de mes cils Pour pas que ce soit trop épais Il faut vraiment que ce soit fin ici Et plus épais là Voilà vous voyez ça intensifie quand même le regard Mais ça reste un liner assez fin Ensuite on va passer au mascara Et je vais utiliser le fameux sky high de chez Maybelline Cette partie de la vidéo est en collaboration avec Maybelline Et donc ils ont un tout nouveau packaging pour les fêtes Il est rose chromé Je vous montre le packaging habituel C'est celui-ci Donc c'est exactement le même format La même couleur C'est juste qu'il est chromé C'est exactement la même brosse Exactement la même formule Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois de ce mascara Parce que c'est vraiment le mascara de l'année pour moi En tout cas un des meilleurs mascaras sur le marché actuellement Je trouve en tout cas Parce que la brosse étant silicone Moi c'est vraiment les brosses que je préfère Je trouve que c'est celles qui prennent le mieux les cils Et qui les gagnent le mieux Et surtout elle est vraiment ultra souple Et elle ne fait pas mal Souvent il y a des brosses comme ceci Qui font mal Qui piquent à l'intérieur de la muqueuse Et c'est pas du tout le cas avec celle-ci Il fait vraiment des cils très jolis Moi je l'utilise soit seule Soit avec des faux cils La plupart du temps je mets des faux cils Donc je le mets avec des faux cils Mais vraiment il convient à tout Vous pouvez superposer les couches Si vous voulez un résultat un peu plus intense Mais vraiment il est assez modulable Donc je vais l'appliquer d'abord au-dessus Ça c'est important à faire Quand vous mettez du mascara Il faut toujours en mettre dessus Bien jusqu'à la racine Et ensuite par-dessous Et vraiment vous voyez Il sépare les cils Mais vraiment en un coup de brosse Les cils sont coiffés Ils sont gainés Il n'y a pas de paquet Enfin vraiment Il est vraiment super ce mascara Voilà le résultat Avec une seule couche Je vais m'arrêter ici Parce que je vais mettre des faux cils personnellement Mais vous pouvez très bien Pas mettre de faux cils Pour ce maquillage là Mais vous voyez Ça sépare très très bien les cils Les cils sont super bien gainés Enfin vraiment ça fait Moi je l'adore Voilà j'ai fait les deux yeux J'en ai mis aussi en bas Et je vais maintenant rajouter des faux cils Donc pour mes faux cils J'ai choisi les She's natural De chez Noche Beauty Ce sont des franges Comme ceci Je vais les couper en deux Pour donner un effet un peu étiré Sans pour autant faire de liner étiré Parce que je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous Qui galèrent un peu Et puis quand on veut un truc un peu vite fait Un peu naturel C'est pas vraiment l'idéal De faire un liner étiré Je vais donc couper Chaque paire de faux cils Au milieu Vraiment en deux parties égales Et je vais utiliser la partie interne Pour mettre à l'extérieur de mon oeil Donc je ne vais pas prendre cette partie là Je vais prendre celle-ci Et je vais la coller à l'extérieur Ensuite je vais utiliser une colle transparente Alors celle-ci de chez Huda Beauty Est vraiment pas mal C'est la Sticky Tech Lash Glue Elle a un applicateur Je trouve que c'est plus simple Et après vous pouvez aussi utiliser une colle noire Si vous préférez Après je vous conseille Si vous n'avez pas trop l'habitude De poser des faux cils Ou que votre liner Il n'est pas ultra épais De prendre une colle transparente Comme ça au moins si vous faites une petite erreur Du coup il n'y aura pas de tache noire Donc je dépose tout simplement De la colle sur ma frange ici Cette colle là De chez Huda Beauty Elle est censée être repositionnable Je vous avoue que je n'ai jamais essayé Mais en tout cas Elle sèche assez vite Donc il faut attendre un petit peu Quelques secondes je dirais Ou 30 secondes Vous attendez que ça devienne Légèrement plus transparent Et à ce moment là Vous pourrez coller votre faux cils J'utilise une pince à faux cils De chez Vive C'est beaucoup plus simple Et ensuite je vais me mettre du coup Sur l'extérieur Je colle au maximum Proche de mes cils Mais je colle sur le ras de cils Mais j'essaye qu'il n'y ait pas D'espace entre les deux Vous voyez c'est assez léger Mais ça va intensifier Juste ce qu'il faut Sur l'extérieur ici Ensuite je m'assure Que les vrais cils Et les faux cils Sont bien collés ensemble Donc c'est pour ça que la pince Elle est vraiment utile ici Pas qu'il y ait les faux cils Qui soient comme ça Et les cils Qui soient comme ça Alors soit vous laissez comme ça Pour un effet un peu plus soft Soit vous pouvez rajouter Du mascara aussi Par dessus les faux cils A savoir que Si vous mettez du mascara Vous pourrez moins Les réutiliser De fois Puisqu'ils vont s'abîmer plus vite Moi je préfère un effet Un peu plus intense Donc je vais rajouter du mascara Exactement comme je le ferai Avec mes cils Donc dessus pour bien gainer Et ensuite un peu dessous Vous voyez de suite Ça apporte vraiment plus d'intensité ici Et ça se fond mieux aussi Au cils Ça dépend vraiment de vos goûts Maintenant je vais rajouter Des petits strass Alors moi j'ai choisi De les mettre colorés Mais vous pouvez choisir La couleur que vous voulez Ou les faire blancs tout simplement J'avais envie d'un peu de couleur Donc en fait J'achète ces boîtes Et les strass Indépendamment sur Aliexpress Je tape strass en vert Et voilà Je prends en général Ceux où les tailles sont séparées C'est pas le cas partout Mais voilà C'est plus simple Après pour mettre dans les boîtes Je sais pas de nombre de vendeurs A vous donner Puisque c'est plusieurs vendeurs différents Puis ça fait un petit moment Que je les ai achetés Et j'ai ceux-ci Si vous voyez Qui sont avec des couleurs mélangées Donc c'est ceux-ci Que je vais utiliser Après Ils sont déjà tous mélangés Donc c'est pour ça Que c'est plus simple Et je vais prendre des couleurs au hasard Je vais prendre les tailles Pas les plus petites Celles juste au-dessus C'est vraiment la taille Si c'est comme vous voulez Et je vais garder La colle que j'ai utilisée Pour mes faux-cils Parce qu'elle est très pratique Pour coller les strass C'est vraiment très simple A coller les strass Si vous avez les bons outils Donc il vous faut une colle Avec un applicateur Transparente Pas noir Parce que si ça déborde Après vous avez La strass qui va être cerclée de noir Et ensuite Ce petit crayon C'est un crayon en cire Pareil que j'ai acheté Sur soit Aliexpress Soit Amazon Je sais plus Mais vous pouvez en trouver Un peu partout Ça vous permet de prélever le strass Et de pas avoir à utiliser Une pince à épiler C'est quand même plus simple Et je vais positionner Donc mes strass Avec les points de colle Donc en général Je commence toujours Par celui du centre Moi je vais les positionner Ici dans mon pli paupière Oh non C'est exactement ce que Je voulais pas faire Ne mettez pas de colle Sur vos cils Parce que c'est chiant Donc un peu au-dessus De mon pli paupière En fait je me regarde Normalement Pour pas qu'il soit Dans le pli Donc un peu au-dessus Je vais commencer par Celui-ci Hop Donc je fais mon petit point de colle Et ensuite Avec mon petit crayon Je vais vous montrer Et je prends donc Ma boîte de strass Je vais pas la pencher Et ensuite Je prélève juste Mon petit strass Qui va se coller Instantanément Au bout ici De mon stylo Mon petit crayon Et ensuite Je le pose Par-dessus Le point de colle Et je vais faire ça Tout le long En suivant la forme Voilà ce que ça donne Donc j'ai pas mis Les mêmes couleurs Des deux côtés Je trouve ça Vraiment cool Avec des couleurs Comme ça Un petit peu Plein de couleurs Je vais passer maintenant Aux lèvres Donc je vais utiliser Tout d'abord Un crayon que j'aime trop En ce moment Je l'utilise tout le temps C'est le Dervish De chez MAC Je vais l'utiliser Pour faire le contour De mes lèvres Sans les modifier La couleur de ce crayon Vraiment je l'adore Et je vais mélanger Ensuite deux Rouges à lèvres De chez Maybelline Les Superstay Matte Ink Donc j'ai deux teintes La teinte numéro 15 Et la teinte 65 C'est Lover et Selectress Je vais les mélanger A parts égales Pour créer une sorte De boidrose Un peu nude Je vais faire mon mélange Directement avec mon pinceau Et ensuite Je l'applique Sur mes lèvres C'est exactement La même couleur Que le crayon Je suis trop contente Et ensuite Je vais glosser un peu Alors vous pouvez laisser En matte Comme ça Si vous préférez Moi je vais utiliser Un gloss à paillettes De chez Fenty Parce qu'on est Dans la festivité N'est-ce pas Donc c'est le Diamond Milk Quand vous appliquez Un gloss par-dessus Un rouge à lèvres Liquide matte Faut vraiment attendre Qu'il soit sec Et ensuite J'applique au centre Voilà Je vais pas en mettre trop C'est vraiment juste Faut apporter un peu de paillettes Et voilà Et donc L'embout va être sale C'est normal Faut prendre un mouchoir Et l'essuyer Avant de le replonger Parce que sinon Vous allez vous retrouver Avec un gloss tout cracra On passe au deuxième look Pareil J'ai fait mon teint Et mes sourcils Comme d'habitude J'ai fait un teint plus joli D'ailleurs que dans le premier look Parce que j'ai regardé Les images C'était affreux J'ai essayé un truc Au niveau de mon disque C'était horrible J'ai essayé d'utiliser Au maximum Les mêmes produits Que dans le premier look Mais du coup En faisant quelque chose D'un petit peu plus sophistiqué Et du coup D'un petit peu plus Qui nécessite un petit peu plus De technique Donc je vais reprendre La palette neutral De chez Beauty Bipnese Il y a un fer qui est trop beau Le fer cocktail Qui est là Mais je vais pas l'utiliser Juste je le trouve super beau Et je vais prendre donc La même teinte La même teinte Ou une teinte plus foncée Non je vais prendre une teinte plus foncée Je vais prendre la teinte Hazer Oui c'est ça Hazer C'est une sorte de gris ici Un peu chaud J'ai utilisé un 231 De chez Zoéva Je pense que vous le connaissez Depuis le temps C'est celui-ci Donc un pinceau assez souple Mais pas trop souple non plus En fait plus votre pinceau va être souple Moins il va déposer de matière Plus ce sera diffus Et plus il va être dense Plus il va déposer de matière Donc je prends un peu un entre deux Et je vais commencer Dans mon pli paupière ici Alors au niveau des paupières J'ai mis du fard beige ici Sur mon arcade sourcilière Mais je n'ai pas poudré ici Contrairement au premier maquillage Donc là je vais faire toute ma paupière Mon pli paupière pardon Je vais déborder un peu ici Je ne vais pas relier ici Sur ma paupière mobile Parce que je vais mettre une autre couleur Après uniquement sur la paupière mobile Je ne veux pas de dégrader Donc je vais juste m'occuper de mon pli paupière Je vais jusqu'à peu près A la fin de mon sourcil Vous voyez ici au niveau de la forme Et ensuite Avec ce qui reste de fard Sur mon pinceau Je vais venir me mettre Sur les bords Et dégrader légèrement Pour ne pas qu'il y ait de barres Après je vais appliquer Une teinte de transition Donc je ne veux pas non plus Que ce soit Trop remonté vers le sourcil Mais que ce soit pas trop net Au niveau de la forme Au coin interne Vous voyez je redescends Quand même pas mal Pour essayer de à peu près Coller à mon coin interne Je n'ouvre pas trop la forme Comme ça Comme je l'habitue Vraiment je la referme Et maintenant je vais prendre Un pinceau Donc plus ou plus Que je vais utiliser Ma teinte de transition C'est un pinceau de chez Zoéva Plus long Et du coup avec les poils Un petit peu plus léger Et c'est la teinte La teinte Le numéro 224 Et il est un petit peu Moins large Pour ma teinte de transition Je vais prendre la teinte Sleep Donc du coup Celle que j'ai utilisée Pour le premier maquillage Et je vais mettre au bord Ici Entre le beige Et ma teinte grise Et je vais dégrader Pour que ce soit fumé Que ce soit joli Ensuite je vais prendre Une base paylouise C'est une base grise C'est la teinte Nice and saucy Des crisp finish Je sais pas si elles sont Toujours dispo Parce que c'était une édition De Noël Je pense l'année dernière Ou l'année d'avant Je vais prendre un pinceau Cut Chris de chez P.Louise Là il est sale Je l'ai juste essuyé Parce que je m'en suis servie Pour faire tout à l'heure La ligne sous mon sourcil Comme d'habitude En général c'est ce que je fais J'utilise toujours le même pinceau Pour en salir plusieurs Et je vais faire ma forme Donc je vais la préciser Au niveau de mon De ma paupière mobile Donc je commence toujours Grossièrement Pour colorer partout Et ensuite C'est le pinceau Qui va m'aider A faire la forme Que je veux Moi je veux quelque chose De net Une fois que J'ai fini ma forme Ici Je vais prendre un pinceau Très souple Assez petit Ça c'est un Sigma Il est pas sale Il est juste taché Il faut qu'il soit propre C'est très important Sans matière du tout C'est le E36 Donc sans matière J'insiste bien Et vous allez tapoter Vraiment partout Ça va permettre D'enlever un peu Les surplus Qu'on a pu faire Avec la base Parce que On va ajouter Pas mal de choses Et si j'ai déjà De l'épaisseur Avec ma base La paupière mobile C'est quand même Une peau qui est assez fine Ça risque de faire Vraiment cracra Donc j'enlève au max Mais en gardant quand même L'uniformité Il faut pas qu'il y ait Des trous Ou des taches Ensuite je vais reprendre Ma teinte de transition Avec mon pinceau de transition Donc la teinte slip Et je vais faire Juste mon dessous d'œil Juste pour l'ombrer Je veux pas trop l'intensifier C'est juste vraiment Sur la partie externe Ah il y a de très belles Teintes froides Dans la palette Beauty Bay Mais il y a pas de gris Enfin il y a pas de argent Il y a la teinte mirror Mais j'ai peur Qu'elle soit trop foncée C'est plus un gun metal Je trouve J'aurais voulu quelque chose De plus clair Pour illuminer Cette zone là Donc je vais prendre Ma palette En collaboration Avec ces faufras Et je vais utiliser La teinte château Donc qui est le argenté Avec un pinceau plat Mais pas trop dense Comme ceci Ça c'est de chez Cosette Le D240 Et je vais le déposer Par dessus Ma base Je vais pas trop Au niveau du ras de cils Parce qu'après Je vais mettre un liner Donc ça sert à rien Que j'ajoute Des couches et des couches Mais Je le fais sur toute la surface Ensuite je vais appliquer Par dessus Quelques paillettes Donc ce sont des palettes Liquides de chez Beauty Bay En teinte Moonstone Je vous les ai déjà montré 12 milliards de fois C'est vraiment Je trouve les plus belles Celles qui s'adaptent Le plus à tous les make-up Donc je vais prendre Un pinceau plat Mais très souple Pour pas déplacer Ce que j'ai fait Dessous Là c'est un Sigma Le E25 Max Je prélève Donc j'ai mis Sur ma main Je prélève légèrement Donc je tapote Pour intégrer Les paillettes A mon pinceau Et ensuite je vais Tapoter En commençant par le centre Vraiment partout Et avant Que ça ne sèche Je vais appliquer Des paillettes libres De chez Anastasia Ce sont les Crystal Cave Pareil Je ne sais pas du tout Si elles existent encore Je les ai mis Sur une surface plane Je les prélève Et ensuite Je vais les déposer De la même manière Pour avoir vraiment Un résultat Vraiment brillant Comme ça J'ai fait un liner Donc un liner Étiré avec une petite bascule Ici Et ensuite J'ai rajouté les strass Même technique Que le make-up très précédent Même strass C'est juste J'ai varié un peu Les tailles Et je les ai vraiment Étendues au niveau De mes sourcils Et du dessus De mes sourcils Ça fait vraiment ambiance Sapin de Noël Vous savez Les sapins Avec toutes les boules De toutes les couleurs J'adore On va passer maintenant Au mascara Et je vais utiliser Le Sky High Cosmic Black Donc de chez Maybelline C'est la même chose Que le Sky High Classique Sauf que les pigments Sont beaucoup plus noirs Et beaucoup plus intenses Mais sinon au niveau De la brosse C'est la même chose Et au niveau Des promesses aussi C'est à dire volume Et longueur Vous voyez la brosse C'est toujours en silicone Toujours aussi souple C'est vraiment La même chose Sauf qu'il est Beaucoup plus intense Et quand vous faites Des maquillages Beaucoup plus sophistiqués Beaucoup plus sophistiqués Pardon C'est vraiment L'idéal Ou même si vous avez La peau noire Ou métis C'est vraiment celui Que je vous conseillerais Le mieux Parce que c'est celui Qui va être le plus intense Et qui va mieux Faire ressortir vos cils Voilà le résultat Avec une seule couche J'espère que vous verrez bien Les cils Parce que c'est Un maquillage chargé J'en ai mis aussi en dessous Et je vais ajouter Les mêmes faux cils Que ceux que j'ai mis Dans le premier look Alors pas vraiment les mêmes Mais en fait vous savez Je les avais coupés en deux Donc la partie restante C'est celle que je vais utiliser Je vais coller de la même manière Les faux cils Sont posés Désolée C'est ma chaise qui grince Du coup je vais remettre Du mascara par dessus Et c'est parfait Parce que ça cache pas Ça intensifie le maquillage Mais ça cache pas Les Enfin ça cache pas tout en fait C'est pas des faux cils Trop grands Souvent ça peut Ça peut éventuellement Cacher Le travail des fards Mais là c'est parfait C'est le juste milieu Pour les lèvres J'ai mis le même crayon Que tout à l'heure Le MAC Dervish Et je vais utiliser Cette fois-ci Des vinyl ink Toujours de chez Maybelline Et toujours deux teintes Que je vais mélanger Pour essayer de reproduire Un peu la même couleur Qu'avec les mattes Donc là c'est la teinte Peachy Et la teinte Koi Ils ont une bille à l'intérieur Donc il faut les remuer Et je les mélange À parts égales Sur ma main Et je vais les appliquer Enfin l'appliquer du coup La teinte créée Je suis vraiment très douée En teintes vraiment D'un coup J'ai exactement la teinte Que je veux Donc j'applique ça Avec un petit pinceau Et si vous mettez Bien sûr Une seule teinte Vous vous appliquez Avec l'applicateur Du produit Et au niveau du résultat On a vraiment Quelque chose De très intense Comme un liquide mat Mais avec un fini brillant Vu son nom D'où son nom Pardon Vinyl ink Voilà pour cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu J'espère que ce style de vidéo Vous a plu aussi N'hésitez pas à la liker Si c'est le cas A vous abonner à ma chaîne Si c'est pas encore fait Rejoignez-moi aussi Sur Instagram Et sur Tic Tac Et je vous dis à bientôt Dans une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo